Le truc le plus à la mode du moment, ce sont les vieilles maisons qui ressemblent à des palais italiens et les murs qui ont l'air d'être vieux de plusieurs secs, avec du crépit qui s'écaille et une merveilleuse patine. Je veux vous montrer aujourd'hui comment j'ai réussi à recréer cela, chez moi. Vous me voyez ici en train de manier assidûment la spatule. Chez nous, il y avait plusieurs couches superposées de crépit à dégager. Et pour commencer, nous avons enlevé le papier peint. Vous voyez ici tous ces petits points qui sont le résultat du passage du rouleau hérisson à pointe ? Ensuite, j'ai bien réfléchi aux endroits où je voulais que le mur acquière de la profondeur. J'ai utilisé plusieurs outils, soit un marteau, soit la spatule comme ici, ou encore le marteau de maçon pour dégager les différentes couches. J'ai régulièrement pris un peu de recul pour regarder ce que j'avais fait et pour m'assurer d'obtenir un résultat aussi chouette que prévu. Par endroits, le crépit recouvrait également des briques. Alors je suis allée jusqu'à la couche des briques et j'ai bien dégagé les rainures. Ainsi, j'ai réussi à créer encore plus d'effets de profondeur avec ce mur à la surface très très irrégulière. Je dois dire que c'est venu comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il y a sous votre mur. Peut-être faut-il alors, à un endroit où c'est possible, vérifier ce qui se cache derrière votre mur. Le papier peint une fois enlevé. Ces vieilles murailles peuvent être recouvertes de plusieurs couches. Ça dépend aussi d'où passent les câbles et ainsi de suite. Il faut regarder tout ça. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire avec tous les murs. Il s'agit un peu d'une expérimentation. Il faut voir ce qui se dévoile peu à peu et réfléchir à quoi ça pourrait ressembler à la fin. Chez nous, les divers murs étaient de couleurs très différentes. Ça n'empêche rien, il suffit d'y réfléchir. L'un des murs était très sombre. Un autre était entièrement de couleur sable. C'est pour cette raison que je vous montre maintenant ce que j'ai pu faire avec la couleur. Le mur était très gris et j'ai voulu me rapprocher un peu de la couleur de l'autre mur. J'ai enlevé un morceau du revêtement de l'autre mur. Je suis allée au magasin de bricolage et je me suis fait préparer la couleur qu'ils ont pour ainsi dire scannée sur le morceau. Ensuite, comme vous le voyez ici, je me suis armée de deux couleurs différentes. Un ton plus clair et un plus sombre ainsi que du brun et du noir. Ici, j'ai coloré le mur légèrement avec le ton clair que j'ai délayé dans beaucoup d'eau. J'ai évité les creux les plus profonds. Oui, on le voit bien ici. Ensuite, est venue la couleur plus sombre qu'il faut également bien diluer avec beaucoup d'eau. Il faut juste faire quelques tâches à certains endroits. Et puis, on peut presser l'éponge ici et là pour que la couleur coule, ce qui va vous donner cette allure, ce vieux mur vénitien là, comme ici, ou la couleur coule. Regardez. C'est vraiment du travail de cochon. Je vous le dis en toute franchise, mais ça fait tellement plaisir. Vous pouvez libérer l'artiste qui sommeille en vous. Tout est possible, pas vrai ? J'ai encore travaillé avec la couleur sombre. A la fin, je trouvais qu'il n'y avait par endroit trop de tâches sombres. Alors, j'ai tout recouvert d'une couleur blanche très diluée. Mais il me restait quand même des endroits plus sombres et d'autres plus clairs, ce qu'on peut voir très bien dans la vidéo. C'était toujours visible, toujours en dessous du glacis. J'ai beaucoup utilisé ce couteau à enduire. J'ai encore un projet, toute une chambre, que je veux faire à la façon d'une chambre d'artiste parce que ça me plaît. On dirait qu'on a peint par-dessus une feuille en dépassant un peu le bord de la feuille avec un bord tout droit, ce qui est très très joli. Ce qui est chouette, c'est que c'est tout un processus. Ici, j'ai repeint par-dessus un peu de papier peint qui restait. J'ai laissé sécher. J'ai enlevé le papier peint et voilà que j'avais un endroit avec une couleur plus claire. Tout ça est toute une affaire. Il faut regarder, s'éloigner de deux pas. C'est vraiment important parce qu'autrement, on ne voit que des petites parties de l'ensemble alors qu'il faut pouvoir contempler le mur entier absolument. Ensuite, j'ai enduit l'éponge avec une couleur très sombre, mais diluée avec de l'eau, un noir ou un brun. J'ai pressé à nouveau l'éponge sur le mur pour que la couleur coule. Ça m'a beaucoup amusée. C'était vraiment dégoûtant. Il y avait de la peinture partout sur le sol. Mais tout ça, on peut le nettoyer. C'est ça qui est bien, n'est-ce pas ? Et on le fait seulement une fois. Et ici, ces lignes coulantes me plaisent beaucoup. Ensuite, on corrige un peu les endroits où l'on trouve que les transitions sont trop abruptes et qu'il y a trop de contrastes. On fait tout ce travail pour obtenir à la fin un effet final, un mur façonné. Vous allez le voir encore une fois mon mur de rêve. Juste bien passer à la chaux encore une fois. Le voilà. C'est super, non ? ...